Et salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui comme d'habitude me fait très plaisir, ça ne changera pas par rapport à ça. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va un petit peu parler du Bitcoin, qu'est-ce qui se passe, est-ce que cette chute est vraiment à prendre en considération, est-ce que c'est quelque chose de très négatif par rapport à l'augmentation, quelles sont les zones importantes à regarder comme d'habitude et quelles vont être on va dire les zones que je vous préconise pour si vous voulez faire du court terme et investir pas n'importe comment. On parlerait également de Ethereum parce que j'avais pu faire justement une vidéo le 4 août, donc il y a à peu près une semaine, un peu plus d'une semaine, voilà, un peu plus de 10 jours, qui expliquait que si on passait ces 2000, on ne voit pas vraiment bien, si on passait tout simplement ces 2707, on allait voir cette explosion jusqu'au 3260 exactement et qu'il fallait justement faire attention à un point du take profit partiel parce que oui, le Fibonacci me montrait qu'il y avait une zone importante au 3600, mais voilà, j'avais pu vraiment vous dire ça, alors attendez, je vais essayer de remettre la séquence. Mais pourquoi ? Parce que vous voyez qu'ici, même si le Fibonacci est au 3600, on a quand même, on va dire, voilà, bref, on va y venir un petit peu plus en profondeur dans la vidéo sans aucun problème, on parlera également des objectifs à court terme parce que c'est important de les voir et qu'est-ce qu'ils sont, même à moyen terme et long terme, les objectifs par rapport à cet Ethereum qui, pour moi, n'a fait que commencer. On parlera rapidement de Cardano, c'est important de parler rapidement parce que j'ai fait une vidéo hier, donc je n'ai pas envie de vous surcharger d'informations, mais ça va venir et vous voyez que ce qui se passe est quand même très intéressant et très positif, donc on y reviendra. Voilà, juste avant de commencer la vidéo, je vais juste encore une fois vous parler de BigBone qui est donc une plateforme pour trader tout simplement. Il y a un événement qui vous permet justement d'avoir jusqu'à 130 dollars, donc pour toutes les 50 premières personnes qui s'inscrivent et qui complètent les conditions pour avoir ces bonus bien évidemment. Mais c'est vraiment une plateforme qui est nouvelle en Europe, elle était hors Europe à l'époque, donc c'est pour ça que je sais que c'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose de très facile à prendre en main. Il y a aussi tout ce qu'il faut pour tout ce qui est technique bien évidemment, mais pour toutes les personnes qui ne savent pas vraiment par où commencer, je vous propose BigBone. On va du coup commencer avec le Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors on va commencer par ces lignes rouges et vertes que je vous ai tracées, j'aime bien vous faire cette petite ligne parce que ça permet d'avoir quelque chose de visuel et de compréhensible. Tout ce qui est blanc, vous voyez que c'est quelque chose qui est secondaire pour moi, pour l'instant on ne va pas en parler parce que ça serait vraiment si le prix venait à chuter vraiment bas. Mais là le plus important, on va commencer par vraiment ces informations-là, c'est les zones rouges. Pourquoi les zones rouges ? Comme d'habitude, c'est les zones qu'il faut être vigilant, c'est là où il va y avoir justement des vraies conséquences derrière si on les passe. Et on va commencer par ce qui est plutôt vers le bas parce que vous voyez qu'il y a ce Bitcoin qui est quand même venu chuter sans même toucher les 50 000 et ça a peut-être pu inquiéter certaines personnes. Mais je vous rassure, c'est complètement normal. J'en parlais dans ma dernière vidéo qu'il fallait que ce Bitcoin, c'était très positif. On avait pu faire une première confirmation que c'est trop prise de bullrun, mais on a besoin un petit peu de voir ce RSI, ce RSI en anglais. C'est pour ça que j'avais dit RSI, mais il y a des gens qui pensaient que j'avais dit RSA. Mais non, c'est bien le RSI. Et tout simplement, vous voyez qu'il avait besoin de venir un petit peu refroidir, de se reposer un petit peu. Et c'est pour ça que voir un petit peu d'accumulation dans ces zones-là, et pour moi ça va être les deux zones rouges ici, c'est extrêmement positif. Donc, je ne dis pas que ça va forcément faire exactement ce schéma-là. Je vous dis que tant qu'on reste entre ces deux zones rouges à accumuler, donc même si on descend jusqu'aux 42 000, il n'y a aucune inquiétude à avoir et c'est très positif. Donc, vraiment garder ça en tête, c'est-à-dire qu'il ne faut pas paniquer, mal gérer ses émotions parce que vous avez par exemple acheté ici, et vous voyez ça descend, vous avez peur, vous allez tout revendre. Non, faites attention parce que ça pourrait réexploser à tout moment. Vous le savez, c'est très volatile, on ne pourra jamais prédire ce qui se passe. Par contre, savoir que voilà, avoir une accumulation qui peut descendre jusqu'à ces 42 000 et pas mauvaise, c'est quelque chose qui peut vraiment vous rassurer et vous faire comprendre que c'est très bien, donc très bon pour la santé, c'est très bon pour la santé de ce Bitcoin, tout simplement, et de ce bullrun. Qu'est-ce que ces 42 000 et pourquoi c'est également rouge ? C'est tout simplement que si on voyait justement ce Bitcoin venir chuter en dessous de ces 42 000 et casser vers le bas, pas seulement une fois, mais vraiment ne pas repasser au-dessus de ces 42 000 et chuter jusqu'à ces 40 000, là on pourrait commencer à être un peu plus vigilant parce qu'en dessous de ces 40 000, c'est vraiment la zone rouge, rouge, rouge. D'ailleurs, je vais vous mettre cette zone-là en orange pour que ce soit plus clair. La zone orange, c'est-à-dire que si on vient jusqu'ici, c'est totalement normal, si on casse en dessous jusqu'à 40 000, attention à voir si le prix ne va pas continuer de chuter et passer en dessous de ces 40 000, vraiment passer, pas seulement une fois, mais ne pas réussir à remonter et continuer à descendre. Là, ça serait très négatif pour la continuation du bullrun. Je vous le mets là, je ne dis pas que ça va arriver, je ne pense vraiment pas. Je suis très positif par rapport à cette continuation du bullrun avec toutes les annonces qui sont en train de se faire sur le marché, les événements extérieurs qui sont très positifs pour les événements de la crypto-monnaie. Mais en tout cas, ces 40 000, c'est intéressant de les avoir justement bien précis ici pour comprendre qu'en effet, si ça vient chuter en dessous, ça serait négatif. Mais dans tous les cas, je vous ferai une vidéo pour un petit peu vous expliquer quoi faire si ça arrive. Donc, pas de problème par rapport à ça. Il faudra juste suivre les petites vidéos qui sortent comme ça pour vous donner des petits conseils. Et voilà, ça, c'était le côté un peu plus négatif de si ça venait chuter. C'est important de vous le sachiez. Après maintenant, qu'est-ce qui se passe si demain, on voit par exemple le Bitcoin complètement cassé vers le haut et cassé ses 50 000 ? Alors tout simplement, vous voyez qu'on a une zone extrêmement importante à ses 50 000. Donc, si on la casse et qu'on arrive à rester au-dessus, ça va dire qu'il va y avoir vraiment une grosse volatilité qui va arriver. Et ça serait vraiment une bonne confirmation comme quoi le bullrun reprend. Donc, je vous l'ai mis en rouge aussi parce que c'est une zone très importante. Et si on la casse, donc je ne pense pas qu'on va la casser aussi rapidement. En tout cas, ça me rassurait qu'on vienne un petit peu solidifier au-dessus de ses 42 000. Mais si on vient directement la casser et rester au-dessus, c'est également très positif pour le bullrun. Et donc, n'oubliez pas, ceux qui veulent réinvestir, etc., c'est une zone importante où, si vous hésitez ou vous voulez investir, vous faire attention à, comme d'habitude, mettre des stop loss partiels et des take profit. C'est vraiment important. S'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi par rapport à ça. Donc, avant d'investir, allez vous renseigner sur comment faire des take profit partiels et des stop loss dégressifs. Vraiment, je vous le dis à chaque fois, je ne me répéterai jamais assez. Vous voyez bien par rapport à ça. Et pour finir, on va parler des zones vertes qui vont être plutôt là par rapport au double actif à court terme. Et comment vous pouvez, si vous voulez faire du court terme, gérer le Bitcoin et voir un petit peu les zones importantes à regarder ? Tout simplement, vous avez vu que je vous ai fait des zones vertes, tout simplement des zones où vous pouvez potentiellement placer des ordres d'achat. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on va venir retoucher, par exemple, cette zone-là ou cette zone-là jusqu'à cette zone-là, c'est des potentiels bons prix d'achat, d'accord ? Donc, après, forcément, vous mettez des stop loss, des take profit suivant comment vous voulez investir. Mais c'est des zones où vous voyez qu'à chaque fois, ça peut rebondir parce que c'est des zones qui sont créées, qui ont montré un petit peu de solidité. Et c'est là où, justement, on va pouvoir voir le Bitcoin slalomé entre, justement, ces lignes vertes pour pouvoir continuer son accumulation. Donc là, c'était vraiment pour les personnes qui voulaient faire un peu plus du court terme. J'aime pas trop montrer du court terme parce que c'est quand même très risqué dans ces périodes-là. Donc, c'est pour ça que ce qu'il faut retenir, c'est les périodes, enfin, c'est cette zone rouge, cette zone orange et, bien évidemment, les 40 000 qui seraient la dernière zone d'alerte. Un autre signe qui est extrêmement bullish, on va parler un petit peu de positif, je vais juste mettre ça en blanc, ça sera plus visuel. Merci d'ailleurs aux commentaires qui m'avaient dit de mettre ça en blanc, c'est vrai que c'est bien plus visuel. Vous voyez que Ishimoku, que j'utilise assez fréquemment pour ceux qui me connaissent, vous voyez que, je vais pas réexpliquer qu'est-ce que Ishimoku, mais en tout cas, sur le daily, c'est extrêmement positif. Parce que même si on a cette petite chute d'accumulation, vous voyez qu'on est venu vraiment exploser avec cette ligne blanche tous les autres indicateurs et ça montre que, ben voilà, on a un gros de la force sur ce marché et que le bullrun se semble vraiment bien parti. On attend encore un petit peu de voir si on arrive à rester au-dessus de tous les indicateurs à plus longue période, bien évidemment, mais déjà, c'est un très bon indicateur qui montre que c'est toujours bullish et très bullish. En effet, vous voyez que sur les 4 heures, par contre, cette ligne blanche est en train petit à petit de revenir là, c'est pas grave, ça serait pas du tout un mauvais signe, par contre, ça pourrait annoncer, si on venait à continuer de chuter, que le Bitcoin viendrait retester ses 42 000 pour pouvoir enfin réexploser, pour avoir créé un peu de force. Donc, c'était vraiment pour vous parler rapidement de Ishimoku, je pense que c'est important de le préciser, mais dans tous les cas, vous savez que les 42 000, tant qu'on reste au-dessus, tout va bien. D'ailleurs, c'est pas les mêmes couleurs, donc je vais juste vous le mettre là pour que ce soit plus facile à comprendre. Vous voyez que, tant qu'on est au-dessus de ses 42 000, tout va bien, donc il faut quand même être prêt à voir le prix redescente, jusqu'à là, mais c'est pas un désastre si on y arrive, et ça serait justement très positif. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut garder pour gérer ses émotions, et c'est toujours très bullish, donc aucun problème par rapport à ça. On va passer à Ethereum, j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps. Justement, j'avais pu vous dire exactement ça, par rapport à cette ligne des 3260 environ, qui était très importante et qu'on allait pas casser aussi facilement, et c'est parfaitement ce qui s'est passé, vous voyez. Et donc, je suis content, j'espère que ça a pu vous être utile. D'ailleurs, si ça a été utile, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont pu voir ça très utile, donc ça me fait vraiment plaisir. Vous savez, c'est mon but à moi de vous faire des vidéos qui vont vraiment vous aider à ne pas investir n'importe comment, parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont mal influencer les personnes à faire n'importe quoi, juste en utilisant des simples outils techniques qui sont malheureusement pas assez efficaces dans ces périodes-là. Mais vous voyez que voilà, j'avais pu expliquer que voilà, par rapport à, je vais vous remettre le début de la vidéo, on était passé au-dessus de ce triangle-là, et j'attendais cette explosion arriver, et cette explosion, pour moi, l'objectif, c'était vraiment ces 3260, j'avais pas dit plus haut, j'avais vraiment dit, pour moi, on allait vraiment atteindre cette zone-là, malgré que le Fibonacci soit au 3600. Et c'est pour ça que cette zone-là, j'attendrai de voir, moi d'abord, par rapport à ces deux zones rouges que je vous ai faites, donc on va enlever ce Fibonacci, c'est que j'attends de voir justement cet Ethereum, si le Bitcoin venait également lui aussi rechuter jusqu'au 42 000, un prix allait jusqu'au 2800. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est très probable, après un signe qui serait plus négatif, encore une fois, c'est la même chose, je vais pas aller en détail, mais c'est toujours pareil par rapport à ça, ça serait que, vous voyez, si le Bitcoin, le Ethereum venait à descendre jusqu'au 2700, et cassé en dessous, là, ça serait vraiment négatif, et on pourrait s'attendre à une plus grosse chute, en tout cas à court terme. Donc c'était tout ce que je voulais vous dire, je vais pas aller en détail là-dessus, si je pense qu'il y a des vidéos importantes à faire seulement sur l'Ethereum, avec des bonnes opportunités, je vous la ferai comme d'habitude, vous voyez, cette vidéo était seulement pour ETH, mais voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça, en vous disant que ça m'étonnerait pas qu'on vienne retoucher ces 2800, après, bien évidemment, ceux qui veulent faire du court terme, j'ai pas refait toutes les zones, mais j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui vont aller plus en détail avec ça, mais moi, dans ces périodes, on n'est pas vraiment dans la altcoin season, le Bitcoin fait un petit peu ce qu'il veut, enfin, c'est un petit peu tout fébrile, très fragile, je préfère ne pas vous donner trop d'indications à court terme, et vous voyez qu'à chaque fois, c'était juste des trucs à moyen terme, et ça s'est passé, donc, plutôt content par rapport à ça, et on finit vite fait avec Cardano, j'ai fait une vidéo hier pour toutes les personnes qui n'ont pas suivi, je pense que ça peut vous être utile, vraiment utile par rapport à l'objectif de Cardano à long terme, et notamment les 5$ qui, pour moi, sont très probables, si le bullrun continue, on y reviendra toujours là-dessus, par contre, qu'est-ce qui pourrait être vu actuellement et à court terme, c'est que vous voyez qu'il y a ces 2$, qui est une zone extrêmement psychologique et intéressante, justement, à toujours garder, c'est-à-dire que, pour moi, le plan parfait, ce qui serait quand même le plus positif, ça serait de voir une accumulation qui se fait entre ces 2$ et ces 2,34$, pour après, si on le casse, bien évidemment, venir exploser l'ancien all-time high, j'ai pu le mentionner hier, et après, ça signifierait qu'on aurait une énorme explosion qui arriverait, mais si ça arrive, je vous fais une vidéo sans aucun problème, vous pouvez vraiment avoir confiance par rapport à ça, j'ai pas envie que vous ratiez cette opportunité, parce que c'est une zone très importante, mais en tous les cas, si vous voyez ce Cardano passer au-dessus, ces 2,34$, et venir consolider, montrer de la force, ça signifie qu'on va venir exploser, donc vous le savez maintenant, si je n'ai pas le temps de vous faire une vidéo avant l'explosion, mais j'essaierai au maximum d'être là pour pouvoir vous faire la vidéo avant que ça arrive, et si on venait par contre à voir le Cardano descendre jusqu'à 5,76$, c'est important de comprendre qu'il ne faut pas s'inquiéter également, pourquoi ? Parce que c'était une zone extrêmement compliquée normalement à passer, vous voyez qu'on a eu beaucoup de résistance, et on est venu l'exploser en très peu de temps, ce qui indique qu'il y a très peu de force, il y a beaucoup de fragilité, et donc ça serait facile, assez facile en tout cas, de voir un prix redescendre jusqu'à ici, donc pas d'inquiétude, et encore une fois, c'est que des bonnes opportunités pour réaccumuler, si on voit justement le prix descendre, tout en n'oubliant pas les stop loss, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est vraiment tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, juste avant, excusez-moi, je voulais quand même vous parler des 1,54$, 56$, comme pour Ethereum, c'est un peu les 2,700$, vous voyez, 2,700$ d'Ethereum, c'est les 40 000$ du Bitcoin, vous voyez que si Cardano ou ADA, comme vous voulez, venaient à descendre en dessous de ces 1,56$, il va falloir commencer à être vigilant, parce que ça voudrait dire qu'on vienne redescendre, pour peut-être réaccumuler jusqu'à ces 1,16$, et bon, si on en arrive jusque là, ça veut dire que le Bitcoin, lui également, aura bien chuté, mais on n'en est pas encore vraiment ici, donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ces 1,56$, tout va bien. J'espère que ça aura pu vraiment vous être utile, si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, ça fait super plaisir, comme d'habitude, des commentaires avec tous vos avis constructifs et positifs, ça fait super plaisir, donc encore un grand merci à vous tous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, donc sûrement dans les jours qui arrivent, mais jusqu'à là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501